Les tests polygraphe qu'on voit à la télé sont-ils fiables ? La télévision se dédie à l'information et au divertissement. L'objectif des programmes de télévision sont différents à l'objectif d'un test de polygraphe. Si l'objectif de la télé est de divertir et d'informer, l'objectif d'un test de polygraphe est d'obtenir un résultat fiable. Cela ne veut pas forcément dire que les programmes de télévision qui utilisent un détecteur de mensonges, un polygraphe, dans leur quête de divertissement, n'essayent pas de se rapprocher de l'objectif primaire du polygraphe. Comme toujours, cela dépend du traitement donné au détecteur de mensonges, un polygraphe, dans le format du programme. De toute façon, normalement, le test que vous voyez à la télé est une reproduction des tests qui ont été réalisés avant l'émission, avant le programme. Un test qui est réalisé, un test du polygraphe qui est réalisé en direct, n'a aucune fiabilité. La fiabilité est nulle. Le degré de fiabilité du test dépend comme il est utilisé. Mais la règle était très simple. Le plus de questions vous posez, moins de fiabilité vous pouvez avoir dans un test. Mais je crois que le public à la maison, l'audience, se rend compte quand le test du polygraphe ou le détecteur de mensonges n'est pas vraiment très bien utilisé. Je crois que quand les programmes vont avancer, les gens se rendent compte si c'est vraiment fiable ou pas fiable, comme il est appliqué dans ces programmes. Mais c'est important de savoir, et le public doit comprendre ceci. Qu'il ne peut pas déduire de la façon dans laquelle le test est utilisé à la télé, qu'il va aussi avoir la même utilisation quand il veut ou cherche un test polygraphe professionnel, dans la vie privée. Les tests à la télé ne sont pas une reproduction fidèle de la réalité des tests professionnels. C'est que le technicien doit suivre des protocoles et appliquer des techniques qui ont été validées. Donc ces techniques ont un certain standard, des certains protocoles, des certains pas que le technicien doit suivre pour vraiment s'assurer que le résultat obtenu dans son test, dans le test, a une haute fiabilité dans le résultat, ce qui est l'objectif numéro 1 du test professionnel. Donc en résumé, il est important de comprendre que l'application du test du polygraphe à la télé n'est pas une reproduction fidèle d'un test professionnel qui est réalisé dans la vie normale, dans la vie privée. Et le plus important est que vous expliquiez votre cas à l'examinateur qui saura quelles questions poser. C'est l'examinateur, le technicien, qui formule les questions du test. Parce qu'un test polygraphe professionnel n'analyse pas des questions. Il fait une recherche sur un thème, un cas. Essaye de résoudre un cas. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez! Souscrivez!